Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, je voulais vous montrer qu'il est possible de se raser pour aussi peu que 15 sous par jour ou environ 12 centimes d'euros par jour. Donc pour les gens qui hésitent à aller vers un rasage traditionnel, je vais vous montrer que l'équipement est là pour des gens qui ne veulent pas dépenser beaucoup. On peut commencer avec le savon, le savon arco, ici en pain, dans un petit contenant, disponible sur un site web turc. Attendez-moi une seconde. Pour 4$, donc 3 euros. Ça c'est bon un an. Il y a assez de savon là-dedans pour durer un an de rasage. Donc 4$ pour un an de savon. C'est vraiment pas chiant. La brosse. Cette brosse-là venait dans un kit, kit VDH, aux États-Unis, qui était 10$ pour le kit. Il y avait un savon, un bol et la brosse pour 10$. Mais il est possible de trouver des brosses comme ça sur le site web de bestshave.net. Un site web qui est situé en Turquie, qui expédie avec un numéro de suivi. Voyez-vous les frais de base pour envoyer au Canada? C'est 9,80$. Et puis ça arrive en moins de deux semaines. Donc pour les envoies en Europe, ça doit être encore plus rapide et moins chiant. Alors cette brosse-là sur leur site web doit être à peu près 3€ à peu près. Cette brosse-là peut durer des années, si on en prend soin comme il faut. Comme avant rasage, j'utilise maintenant le Cornhusker, qui est une lotion pour les mains, mais qui est très bonne pour prévenir l'irritation. J'en ai fait ma version à moi de Cornhusker à la lavande. J'ai rajouté quelques gouttes d'huile essentielle, comme ça ici. En fait, j'ai rajouté deux gouttes d'huile essentielle dans mon pot ici d'environ 30ml, je crois. Ou 50ml. Donc juste assez pour parfumer. Comme après rasage, barbe à sol, ici. Un dollar, le pot d'AfterShape, qui vous durera probablement 3 mois, peut-être plus, pour un usage quotidien. Et la crème après rasage Arco Cool, qui peut vous durer aussi environ 3 mois pour un usage quotidien. Et le rasoir, je vais utiliser mon petit rasoir Yuma. Un rasoir toujours envoyé de Turquie. Un rasoir turc ou indien, très léger. Il vaut 1,50$, donc environ 1,20€ pour ce rasoir-là, qui peut durer aussi très longtemps. À l'intérieur, j'ai mis une lame Astra Superior Stainless, comme ça ici. Cette lame-là, disponible sur le site web de Fendrian au Canada, pour 16,95% lames. Donc 16 sous la lame, vous l'utilisez environ 4 ou 5 fois. Donc environ 4 sous le rasage. Donc si on divise tous ces produits-là par 360 et par 90 jours, dépendant de l'utilisation, j'arrive à peu près à 12 sous par rasage. 12 euros par, euh, voyons, 12 centimes d'euros par rasage, donc 15 sous. Donc les gens qui hésitent à aller vers le rasage traditionnel, vous pouvez y aller à un prix vraiment très minime. Puis je vais vous montrer qu'il est possible d'avoir un très bon rasage, même si on dépense pas beaucoup d'argent. Donc je vais y aller avec le Cornrasker, comme un prix rasage. Puis ce produit-là, j'aime beaucoup. C'est assez gras, et puis ça protège bien la peau. Ensuite, je vais prendre mon pain Arco, avec ma brosse que j'ai faite tremper, lorsque j'ai pris ma douche. Et faire des rotations comme ça à la surface du savon, pour remplir ma brosse. Vous pouvez voir que cette brosse-là, vraiment, travaille très bien, même si c'est une brosse qui est pas chère. J'ai ajouté un peu d'eau. Moi, j'aime vraiment bien travailler la brosse à la surface du savon le plus possible, pour ne pas être obligé d'aller chercher du savon plus tard. La brosse me donne assez de mousse pour mes deux passes, ou trois passes, selon ce que je décide de faire. Vous pouvez voir, la brosse, elle est bien pleine. Et puis, je vois directement au visage, pour monter ma crème. ... ... ... ... ... Alors, vous pouvez voir que j'ai une très bonne application. Ma brosse est pleine, je vais en avoir suffisamment pour mes deux passes. On va faire un deux passes avec le grain contre le grain. Rasoir Yuma. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Voilà pour la première passe. Très bonne première passe. J'ai un peu plus de savon. Vous pouvez voir que j'ai encore une très belle mousse. Produit Arco, fantastique. Ça sent. Ouais, ça sent. Ça sent. C'est sûr que ça sent pas aussi bon que Martin Lecambre. Mais c'est pas le même prix non plus. Vous pouvez voir, j'ai très bien appliqué pour une deuxième passe. Et puis, il me reste une très bonne quantité, ici, de crème que j'aurais pu utiliser pour une troisième passe. Cette fois-ci, contre le grain. issons les alla suivre pendant la dernière apportée. Tu traises boncour. S'il s'il pleblesse. Car nois-t alsoded mais pour la nourri de l' ficouille. c'est parti. C'est parti. Merci. Et voilà. Donc, j'ai un super rosage. Il est beaucoup plus près qu'avec une cartouche. Et puis, ça m'a coûté le prix, une fraction du prix de ce qu'une cartouche me coûte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après rosage, barbasol, brisk, ça surprend. Il y a du menthol là-dedans, je sais pas quoi. Après ça, vous avez la figure qui est... Mais c'est très bien quand même. Pour un dollar. Après rosage à un dollar. C'est pas cher. Regardez-vous là, c'est comme ça radis. Non, c'est... Je sais pas, ça doit être le menthol, l'écalyptus qu'ils mettent à l'intérieur de ça. C'est bon pour les journées d'été. C'est bon pour l'été. C'est pendant ce temps-là, pendant que la pré-rosage travaille. Je nettoie mon équipement un peu. Je nettoie mon poire court. J'aime bien avoir un équipement propre. La brosse. Certains disent qu'ils aiment pas rincer la brosse à l'eau chaude. Ça peut faire ramollir la base collante des poils. Je pense pas. Il faudrait que l'eau soit chaude. Vraiment chaude. Pour pouvoir faire ramollir les poils. Pour faire ramollir la base collante. Ça va faire un an que je me rase. Cette méthode-là. Puis... J'ai toujours des... Mes brosses sont toujours aussi belles. Peut-être qu'elle fera des poils, mais je les verrai. J'en ai jamais sur ma figure. Ou très, très rarement. Ensuite, petite application de Corn-O-Skirt. Encore une fois. Pour prévenir l'irritation. Vous n'avez sûrement pas ce produit-là en France. Peut-être. Ça me surprendrait. Donc, comme vous pouvez voir, il est possible de se raser pour pas cher. Les gens qui hésitent à aller dans le rasage traditionnel. Un. Ça vous offre un rasage de beaucoup plus près. Beaucoup mieux pour votre peau. Et deux. C'est moins cher. Mais, euh... C'est certain que ça reste votre décision à vous. Moi, je sais que... Je ne retournerai jamais au rasage de cartouche. Et, euh... Je trouve que ça vaut pas la peine. Et ça fait juste tirer au lieu de raser. Je trouve que le rasage traditionnel est beaucoup mieux. C'est possible de le faire à prix des oies. Donc, euh... Avec quand même des très bons résultats. Comme j'ai présentement. Une cartouche, ça coûte ici environ 5$. Ça dure une semaine. Ça fait que... Ça fait 260$ par année. De cartouche. Plus un autre 100$ de crème à raser. Ça fait que là-dedans, on est à quoi? 320$. Puis là, on n'a pas rajouté, euh... Des après-rasage, après-rasage, euh... Des baumes et tout. Donc, euh... Ici, je peux me raser pendant un an de temps. Avec ces produits que je vous ai présentés, là. Pour environ 50$. Puis vous avez un meilleur rasage. Donc, je pense que... Ça parle tout seul. Donc, j'applique... La crème à co. Comme bon, on a pris un rasage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Euh... Je trouvais que c'était important de pouvoir faire une vidéo pour vous présenter... Le rasage. Le rasage traditionnel aux gens qui hésitent. Donc, euh... Allez-y. Achetez-vous un équipement facile. Bestshave.net. Site web turc. Peu payer par PayPal. C'est vraiment un très bon site pour acheter. C'est des gens fiables. Euh... C'est sûr qu'ils vous envoient l'information, euh... En turc. Mais, euh... Ça arrive tout le temps. J'ai commandé quelques fois puis j'ai jamais eu de problème. Donc, euh... 100% pour eux. Je vous recommande vraiment ce site-là pour acheter des produits pas chers. Sinon, bien... Vous avez sûrement plusieurs autres sites en Europe pour pouvoir acheter des produits à prix régulier. Voilà. Des produits connus et tout. Sinon, vous pouvez aussi acheter... Au lieu d'acheter l'Arco, là... Acheter le Montsavon, comme ça, à 1€. À ce qu'on m'a dit. Ça aussi, ça peut durer presque un an. Peut-être 6 mois d'un usage quotidien. Montsavon qui sent très bon puis qui offre un très bon rasage. Prochaine vidéo, je vais faire l'inverse. Je vais vous montrer comment il est possible de dépenser beaucoup d'argent pour un rasage. Donc, euh... Je vais prendre les meilleurs équipements que j'ai. Puis, je vais vous faire la présentation. Puis, vous allez voir que le résultat final ne sera pas différent de celui que j'ai eu aujourd'hui. Donc, c'est juste d'être fancy et d'être capricieux, comme moi, et de vouloir avoir plein de produits. Mais il est possible de s'en tenir à l'essentiel. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo de rasage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada